Allo mes cocos, donc c'est maintenant l'heure de la lecture du chapitre 2 de « Pas de chicane » dans ma cabane. Donc tu te rappelles que dans le chapitre 1, il y avait Pétard à mèche qui était parti à toute vitesse le matin très tôt en prenant sa bicyclette. Donc on ne sait pas s'est rendu où, mais il a rencontré sur sa route une espèce de sorcière qui lui a fait vraiment peur. Donc, chapitre 2. Pétard saute de sa bécane et la laisse écraser dans l'herbe. D'un aile en vif, il escalade une échelle de cordes qui oscille sous son poids. Il lui a fallu un peu d'entraînement pour apprendre à grimper si aisément à cette immense chaîne. Arrivé au sommet, il pousse une trappe, celle-ci s'ouvre sur l'intérieur de la cabane. « Salut, Pét! » le surprend Tarzan. « Pfff! Comment est-ce que tu arrives à toujours être le premier ici? » demande Pét, un peu déçu de se le faire prendre de vitesse par son ami. Tarzan, Taylor-Goulet de son vrai nom, hausse les épaules en souriant. Distraitement, il replace une mèche de cheveux derrière son oreille. Ça tartine à une couleur louche, mais Tarzan dévore son petit déjeuner avec gourmandise. « Ah, c'est quoi ce mélange saugrenu sur ton pain? » demande Pét en grimaçant de dégoût. « Ben, beurre d'épinote et moutarde, pourquoi t'en veux une? » Pét se couvive goureusement la tête. Lorsque son ami approche, la substance bicolore peu ragoûtante de son nez, pétard à mèche à un haut-le-coeur qui se retient de vomir son déjeuner. « Beurre! Non merci, c'est gentil, mais tu peux vraiment la garder! » À l'estor du véritable homme de la jungle, du moins de celui que les garçons ont vu dans les films, Tarzan a les cheveux longs et le corps mince. Chaque jour, il tente par tous les moyens d'imiter son idole. Il manque d'agileté alliée à son aptitude un peu casse-cou, et d'ailleurs, récemment, cela lui a valu un plâtre au bras gauche. Tarzan n'était pas à sa première fracture, et sûrement pas à sa dernière non plus. « Ce n'est pas un plâtre qui pourra l'arrêter! » Le jeune homme compense sa maladresse par une volonté sans faille et un leadership exemplaire. « Cap n'est pas là? » demande Pét en refermant la trappe derrière lui. La bouche pleine, Tarzan répond que non. Contrarié, Pét sort un walkie-talkie de sa poche et de son short. Il en active l'émetteur. Le combiné de Tarzan émet un son strident. Il en échappe presque le restant de son déjeuner. « Ah! Éteins ton émetteur! » J'essaie de rejoindre cap de roue. « Base à cap! » « Base à cap! » « M'entends-tu? » « À toi! » dit Pétard très sérieusement avant de relâcher le bouton. Un déclic se fait entendre. « Cap à base! » « 10 sur 10! » « À toi! » « Base à cap! » « Es-tu debout? » « À toi! » « Cap à base! » « D'après toi! » « À toi! » « Base à cap! » « T'en viens-tu? » « À toi! » « Cap à base! » « J'arrive! » « Ma mère voulait que je range ma chambre avant. À toi! » « Base à cap! » « Sérieux! » « Cap! » « C'est pas pratique, là, ton système de communication. » « Je fais juste dire des « bases à cap! » et des « à toi! » » Pétard relâche le bouton émetteur et attend la réponse de son ami. Mais un long silence lui répond. « Ce silence n'en est pas vraiment un, car il y a de la friture sur les ondes. » « Cap? » « Ah, désolé, je pensais que t'allais ajouter quelque chose. » « C'est pour ça qu'il faut finir par « à toi! » « Sinon, je peux pas savoir si t'as fini de parler. » « À toi! » « À toi! » « Bon, je m'en vais pour de vrai, là. » « J'ai une nouvelle invention vraiment incroyable à vous montrer. » « À tantôt! » « Terminé! » Alors, c'est tout pour le chapitre 2. Chapitre 3. « Cap de roue, c'est Quentin Dion. » « Il faut pas chercher trop loin pour comprendre pourquoi ses amis l'ont rebaptisé ainsi. » « Quentin a les cheveux cuivrés. » « Sous les rayons du soleil, paraissent presque orange. » « Cap pédale à la seule vitesse qu'il connaît, à fond de train. » « Il souhaite arriver aussi vite que possible à la cabane où la tante de ses amis pétardes à mèche et Tarzan. » « Il veut surtout s'assurer que la superbe sauterelle qu'il a capturé hier se porte bien. » « Il n'en a jamais vu de plus belle. Ça serait dommage de la peine. » « Toutefois, Pédaler se révèle un peu plus ardu aujourd'hui. » « Il a dû emprunter le vélo de sa soeur. » « La bicyclette est mauve. Arc. » « Moi, j'adore le mauve. » « Avec des poignées blanches à coufrou. » « Il n'a même pas de vitesse, franchement. » « En plus, Béatrice, sa petite soeur, a décoré son vélo de collant d'étoiles scintillantes et de princesses. » « Par contre, et c'est la raison pour laquelle il l'a emprunté, elle a l'avantage de comporter un panier à l'avant. » « Alors, c'était ça où marchait avec Tilou, son chien capricieux. » « Et comme Cap ne veut pas perdre une seule minute, il a choisi de risquer l'humiliation totale. » Aussitôt arrivé à l'arbre, plusieurs fois centenaire, celui où a été construit leur cabane, Cap de Roux saisit Tilou pour le sortir du panier fleuri. La honte. Même s'il n'y a aucun risque qu'il se la fasse voler ici, Cap cache la bicyclette de sa soeur derrière l'énorme tronc, juste à côté de celle de Tarzan et de Pétard à mèches. Sa joyeuse petite boule de poils lui sera utile pour faire la démonstration de sa toute nouvelle invention. À la maison, les exercices accomplis avec Tilou fonctionnaient à merveille. Cap de Roux se croise les doigts pour que ça marche encore. Il espère en mettre plein la vue à Pétard à mèches et à Tarzan. Cap considère l'échelle de cordes longuement. Deux, il n'a pas l'agilité de Pète. Deux, il a toujours eu un peu le vertige. Deux, trois, Tilou gigote. Il lui faut trouver une façon plus sécuritaire pour monter avec lui. Dans le cerveau de Cap de Roux, les engrenages se mettent à tourner. Des images apparaissent, un plan détaillé se dessine et en moins de temps qu'il ne le faut pour dire « Galiléo, Galilée », un système de poulies vient s'ajouter à la liste de modifications qu'il doit apporter à la commande. Mais pour l'instant, il doit se débrouiller avec cette satanée échelle de cordes. C'est pourtant lui qui a convaincu les gars que c'était la meilleure option. Qu'à cela ne tienne, Cap s'arme de courage. Il glisse le petit chien à l'intérieur de son t-shirt et glisse le bateau-luissier dans son chat, formant une poche d'où Tilou ne pourra s'échapper. L'animal gémit en se tortillant contre son ventre. « Je déteste quand tu fais ça », dit une voix robotique sur son iPod. « Par la barre de Gonzales, ça fonctionne. » « Je sais, Tilou, sois patient, ce ne sera pas long. » Sans perdre une seule seconde, Cap escalade le cordage. À mi-chemin, la trappe s'ouvre et la tête châtaigne de Tarzan apparaît. « Coudonc, est-tu arrêté chez Jordan en chemin? » Lui demande Tarzan. « Ah ah, très drôle, fais Cap avant de se mettre à rire. » « Arrête, arrête. » « Qu'est-ce que j'ai dit de ce comique? » « Pas toi, c'est Tilou qui me lèche le ventre, ça châte tout. » « Oui! » De peine et de misère, et en riant sur les coups de langue de son chien, Cap parvient à atteindre la trappe. Aidé par une solide poignée de main offerte par Pet, il arrive à bon port. « Alors, mon cher Cap, » « Fait Tarzan masticant une bouchée de tartines bizarres, qu'as-tu donc à nous montrer aujourd'hui? » Dès qu'il a le pied dans la cabane, Cap se déchausse. Ses deux amis grimacent, car Cap a tendance à puer des pieds. Beaucoup. Mais bon, mieux vaut qu'il ait les orteils à l'air libres, plutôt qu'il marine toute la journée dans de vieilles godasses puantes. Cap de roue se passe une main dans les cheveux avant de libérer son chien pour le déposer sur une chaise de bois. Lorsqu'il aperçoit la bête, Tarzan roule des yeux. « Ah! Pourquoi as-tu apporté ta bestiole idiote, Cap? » « Il va faire pipi partout! » Petit-loup tourne sur lui-même avant de s'asseoir, puis se gratte une oreille à l'aide d'une patte postérieure, et enfin, chappe un coup. « Je ne fais pas pipi partout! » fait la voix artificielle émise par l'iPod de Cap de roue. « Je choisis mes endroits, tu sauras! » « Ça marche! » s'exclame Cap en sautillant sur place. « Qu'est-ce qui marche, demande Pet? » « La voix de robot de ton iPod? » « Mais tu n'as pas remarqué, demande Cap de roue. La voix émise par mon iPod. C'est une traduction instantanée de Petit-loup. J'ai inventé une application pour traduire le langage des chiens. C'est génial! » Cap de roue a beau concevoir une nouvelle invention chaque semaine, Tarzan et Pétard à mèche n'en sont pas moins impressionnés à tous les coups. Bouche bée, ils osent les sourcils en signe d'admiration. Les inventions de Cap sont toujours géniales, mais son traducteur automatique pour chiens est de loin la plus cool. Est-ce que ça fonctionne aussi sur d'autres animaux, Cap de roue grimace? « Bon, j'ai essayé sur le cochon dingue de ma soeur, mais il ne faisait que répéter « Où sont les carottes? » « Où sont les carottes? » « C'est fascinant tout ça, » dit Pet sur un ton sarcastique. « Bon, moi j'ai une pratique d'Oscar cet après-midi. » « Alors, est-ce qu'on joue au roi de la cabane, oui ou non, les gars? » « Oui, font les autres les poings en l'air! » « Alors, sortons d'ici et que le meilleur gagne! » Cap essaie de ne pas te laisser distraire, hein? Hier, au lieu de t'occuper de ta position, t'observais encore les fourmis. Tarzan a pu conquérir la cabane beaucoup trop vite parce que j'étais le seul à défendre le territoire. « Euh, oui, oui, là, je ne me laisserai pas déconcentrer, promis! » Alors, c'est la fin du chapitre 3. Je te joins des petites questions avec la vidéo pour te permettre de vérifier si tu as bien compris ma lecture. Alors, je te dis bisous! On se revoit la semaine prochaine pour le chapitre 4. Bye, bye!